... ... C'est bon ? ... ... ... Tu es beaucoup stressé ? ... ... Merci. 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 On espère que vous êtes prêts pour une grosse soirée. Nous, on en a eu un peu marre des soirées de camp classique, du coup on a décidé de faire un truc un petit peu différent. Ce que vous venez d'entendre, c'est l'extrait d'un titre de l'artiste Molecule. Et ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, c'est le fruit d'une étroite collaboration entre différents acteurs. Alors d'une part, on a Radio France, qui est un acteur majeur du secteur audiovisuel public, et nous, élève de Gobelin désireux de travailler le son et sa relation à l'image. Donc Radio France a développé ces dernières années un système de concert en source spatialisée. Et souhaite emmener ce concept vers d'autres dimensions, celles de l'image. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que le son spatialisé ? Et donc comme vous pouvez le voir ici, vous connaissez peut-être le son déjà, le système stéréo. On a deux sources sonores, et même le système 5.1 que vous pouvez retrouver par exemple au cinéma, où vous allez voir cinq sources sonores. Eh bien le son spatialisé, en fait, c'est une installation audio où vous allez avoir des haut-parleurs à 360 degrés, et le son va vraiment vous traverser, vous allez avoir une impression de mouvement autour de vous, ce qui provoque une immersion assez intense. Donc nous, en fait, le visuel va venir appuyer le message de l'artiste, et les émotions qu'il souhaite transmettre au public. L'objectif, c'est de créer un espace-temps, une pause dans le quotidien, et surtout de stimuler l'imagination du public, parce qu'on a remarqué que justement lors des concerts en source spatialisée, les personnes avaient déjà une tendance naturelle à se représenter des images mentales, visuelles, de ce qu'elles entendaient, et on a vraiment voulu accentuer cet effet, et suggérer des choses pour créer une expérience sensible. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va vous présenter le partenariat ? Alors, pour ce qui est de la collaboration avec Radio France, on a d'abord Hervé Desjardins, qui est ingénieur son de Radio France dans le pôle innovation, qui va nous permettre de spatialiser, en fait, en temps réel, le son, et qui va aussi nous apporter toutes ces connaissances dans le domaine. Ensuite, on est aussi en contact avec Fabien Muzafon, qui va porter le projet et nous permettre de le concrétiser par la suite. Nous, de notre côté, on apporte toute la partie visuelle, et enfin, Molécule, dont je vais vous parler après, et l'artiste qui va, lui, faire son concert. Donc, Molécule, c'est un artiste de musique électronique française. Il a une démarche un peu particulière, un peu expérimentale, d'aller capter des sons lors de voyages dans des régions rudes de la Terre, par exemple le Groenland. Et ensuite, il va retravailler sur place tous ces sons, et se mettre comme contrainte de ne plus les retoucher une fois rentré. Donc, ces sons sont assez contemplatifs, mais parfois assez bruts. On retrouve beaucoup de strates sonores et de paysages sonores. Ils travaillent autour du silence, du rapport de l'homme face à la nature, et ils créent des réels paysages sonores, comme une autre, à la nature. On a remarqué que lors des concerts de musique électro, le public était quand même relativement jeune. Mais c'est une tendance qui a tendance à s'effacer un peu avec Molécule, et on va voir un public qui est beaucoup plus transgénérationnel. Et ce côté transgénérationnel va être appliqué par la démarche du projet avec son caractère expérientiel, et ce qui va permettre d'attirer des curieux, des mélomanes, mais aussi des amateurs d'innovation en général. Donc, comme vous l'indicatez, la démarche de Molécule est assez brute et expérimentale, et on n'a pas voulu des natures de ça. Donc on s'est interrogé sur ces grands thèmes de travail et les thématiques qui revenaient souvent dans ce travail, à savoir les éléments, la mer, etc. Et on s'est demandé comment on pouvait justement les traduire visuellement et les symboliser dans notre expérience. Et c'est pourquoi on a décidé d'utiliser une grande gamme de noirs et de blancs qui vont être justement teintées par des couleurs que vous pouvez retrouver par exemple ici, qui vont symboliser les aurores boréales, ou encore des couleurs thermiques. Et on a essayé de créer des scènes qui à chaque fois racontent quelque chose. Et c'est un univers qu'on a construit ensemble, et chacun avait une place très importante au sein du projet. Du coup, le dispositif final sera proposé de la manière suivante. On aura un niveau central sur lequel sera placé le DJ, ainsi que les DJs et l'un de les sons. Autour, il y aura le public, qui vont justement apprécier les clérences vidéo et audio, grâce aux différents haut-parleurs placés aux quatre coins de la salle, ainsi que les murs de la salle qui sont mappés via des vidéoprojecteurs. Alors, l'hémotechnique, le premier acteur qui va agir dans le dispositif, c'est le DJ, bien sûr. Il va avoir jusqu'à 32 pistes, qu'il va envoyer à Hervé. Excusez-moi. Qu'il va envoyer à Hervé, pardon. Du coup, Hervé va spatialiser chacune de ces pistes. Il va s'amuser à Hervé, puis faire bouger à droite, il va nous faire partout. Il va nous envoyer un flux de données OSC, que nous, on va récupérer. Dedans, il y a l'azimuth, le volume du son, pardon. Et nous, on va faire rentrer toutes ces données-là dans une scène en 3D, qui va faire bouger tous nos assets, qui va les animer. De cette scène 3D, on a une caméra en 360 degrés qui va nous sortir une texture. Une texture 360. Et cette texture 360, on l'envoie à un deuxième PC, qui, lui, va la scinder et puis la mapper sur différents projecteurs dans la salle. Alors, il faut savoir qu'à la fin de cette présentation, il va y avoir une démo. Sur cette démo de 5 minutes, on ne pourra pas, malheureusement, vous présenter tous les assets qui ont été imaginés par notre équipe. Techniquement, les 5 minutes que vous allez voir, ça peut durer entre 25 à 30 minutes sur un véritable concert, puisqu'on est là pour suggérer et on est là pour accompagner le son, mais ce n'est pas, nous, le vrai spectacle. Donc, les scènes pourront être beaucoup plus longues et beaucoup plus étendues dans le temps. Au niveau des assets imaginés, comme a dit tout à l'heure Clémentineau, il y a pas mal d'éléments repris de la nature avec des couleurs thermiques et des nuances de vue. Donc, l'idée, ça a été de représenter des paysages sonores. Ici, vous pouvez voir la temporalité du projet, c'est-à-dire la partie d'avant où il y avait déjà ces conservations spatialisées. Ensuite, la partie où nous, on intervient et on commence en fait à créer ensemble avec Radio France un nouveau type de concert immersive. Et ensuite, l'avenir du projet, donc du concert dont Artyom va vous présenter ce qu'il va falloir mettre en place pour pouvoir vraiment faire un live d'une heure et demie, on va dire. Et nous, par la suite, on a déjà vu ce que ça pouvait nous apporter, c'est-à-dire penser de nouvelles installations, de nouvelles scénographies ou l'appliquer à d'autres domaines ou encore... Donc ça, c'est différents schémas qu'on a pu imaginer pour faire varier les installations et rendre le concert à tout le monde plus éventif. Donc avant de faire la démo, on voudrait avoir quelques remerciements. Donc un grand merci à Hervé pour l'accompagnement. C'était génial, on a appris énormément avec toi. Hervé qui est dans la place ! Merci aussi aux deux comparses d'Hervé qui sont venus installer avec nous tout le matériel. C'était génial. Merci beaucoup aux intervenants qui nous ont aidés sur ce projet. On partait avec peu de connaissances et on a appris énormément grâce à eux. C'est un véritable métier de pouvoir mapper, etc. C'est beaucoup d'heures de préparation. Et un grand merci à Gobelin aussi pour le matériel qui nous a été prêté parce que sans ça, on n'aurait pas rien pu faire. Donc voilà, merci beaucoup. et la démo, je vais vous proposer aux trois membres du jury de me suivre. Ça se ferait en salle 12-63. Les autres personnes qui vont assister à la démo, ça sera après toutes les autres présentations d'après-midi et on le fera avec vous et avec Hervé après les épreuves. On va l'entransmettre en direct en fait. La démo, donc vous allez rester ici, vous allez la voir. C'est une belle. C'est une belle. On va d'abord demander au jury si ça ne vous ennuie pas. On peut tenir à combien dans la cour? Dans la courbe. Ce qui fait à la courbe, quoi. D'accord. Ça ne vous ennuie pas si on fait ça en de l'eau parce qu'on ne peut pas tenir à plus. Donc j'appelle le membre du jury. Excusez-moi. Bonjour, il y a de la place. On peut vous inviter à vous installer. Oui, mais attends. Non, mec, là, c'est trop. On va se mettre dans l'angence. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. On va se mettre dans J'ai envie d'enverter un peu à l'entraveur. Sous-titrage ST' 501 ... 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 place sur une île. Pour mettre un peu dans le contexte, suite à une série de catastrophes climatiques, l'humanité a été éradiquée de la surface de la Terre. Alors que la montée des eaux engloutit la majeure partie des terres, seul un petit groupe de survivants est parvenu à se réfugier sur la dernière île émergée. Dans Riborne, un joueur va contrôler la civilisation, l'autre va contrôler la nature. La civilisation doit devoir se développer et construire une nouvelle civilisation viable. La nature, quant à elle, devra créer des éléments naturels pour assurer son équilibre, mais aussi pour fournir en ressources la civilisation. Dans Riborne, la seule chose, c'est qu'il va être impossible de gagner. Le but, ça va être de survivre le plus longtemps possible. On a fait ce choix, puisqu'il nous semble le plus fort, pour porter notre message. On va donc s'adresser à des jeux entre 15 et 28 ans, habitués à jouer à ce type de jeu, pour qu'il y ait l'accessibilité au contenu et la rapidité de consommation sur la mise. Pour ces raisons, Riborne sera disponible directement en ligne dans un navigateur, sans téléchargement. On va donc axer en fait une communication sur les réseaux sociaux, qui va présenter les premiers mécanismes de jeu, et aussi son aspect multijoueur, pour s'assurer qu'une fois le joueur rentré et est en train de jouer, que ce ne soit pas vu comme des contraintes. Donc on va pouvoir vous présenter le trailer. Je vous présentez le trailer. Donc choisir l'île comme décor pendant une chose, ça nous a paru pertinent pour plusieurs raisons. Dans l'imaginaire collectif, l'île est souvent associée à celle du naufragé, donc du survivant. Et l'île, c'est également une belle métaphore de notre rapport à la Terre. C'est un espace de taille limitée qui induit forcément des ressources limitées, donc de contrôler le développement de la civilisation. Enfin, l'idée de la dernière île émergée, ça touche l'imaginaire des gens, puisque la montée des eaux est une des conséquences connues du réchauffement climatique. Donc le logo va aussi mener dans le sens du message qu'on souhaite faire passer, puisque Reborn s'évoque cette nouvelle chance qui est offerte aux survivants du jeu, donc celle de tenter de bâtir une nouvelle civilisation viable. Mais ça évoque aussi le fait que Reborn, c'est un die and retry, donc chaque partie peut durer entre 30 secondes et 100 minutes selon les skills du joueur. Et c'est en jouant que le joueur va comprendre les mécanismes du jeu et va pouvoir peaufiner sa manière de jouer, ce qui va conférer une bonne rejouabilité. Ce sens, on va également le retrouver dans le logo, avec la présence de cette flèche animée qui se referme sur elle-même et qui fait référence à l'ouroboros, donc le serpent qui se mord à la queue, symbole du paradoxe et de l'éternel recommencement. Donc ce paradoxe qu'on dénonce, c'est celui de notre mode de vie, et c'est également le fait que le joueur, positionné dans une situation d'urgence, n'a pour seule solution que de bâtir une société qui ressemble à celle qu'on connaît, et donc de reproduire les mêmes erreurs. Et enfin, c'est aussi que ce soit un joueur humain qui prenne la place de la nature, donc c'est une situation qui peut paraître invraisemblable, et c'est ce qui va rendre le jeu absurde. Mais en fait, cette absurdité, c'est un peu en sorte un miroir de ce que nous, on vit aujourd'hui à une plus grande échelle. Donc là, on va segmenter un peu en deux parties. D'abord, je vais vous présenter l'interface, et après on va faire une démo. Donc on peut voir, en fait, la partie la plus importante de l'interface, ça va être les jauges en haut, qui font un peu le récapitulatif de comment ça va sur l'île. Là, on peut voir qu'on a trois catégories, l'énergie, l'alimentation et la satisfaction. Et donc là, on peut voir que la jeu satisfaction est assez basse. Donc pour contrer ça, en fait, je vais pouvoir aller dans l'inventaire, dans la catégorie qui correspond, donc satisfaction sur le cœur. Là, je vais avoir toujours quatre items qui vont m'être proposés, et là-dessus, justement, en surdolant les systèmes, je vais pouvoir avoir accès à leurs informations, leurs coûts, ce qu'ils me rapportent par année, puisqu'en haut, on a un compteur d'années, en fait, qui va correspondre à notre score, qui ne vient de faire que s'incrémenter. C'est ce qui nous pousse, en fait, à construire dans le temps, tout le temps. Et on a accès aussi à des premières métriques, tout en haut à droite. Donc la première, ça va être les ressources, qu'on gagne, justement, en récoltant, du coup, au niveau de la civilisation, ces ressources-là, on les gagne en récoltant des arbres, tout ce que la nature va nous mettre à disposition. Et on a aussi un système, on a un compteur de population, qui va, là aussi, faire augmenter. C'est aussi ce qui va nous pousser à produire et justifier le fait qu'il va toujours falloir produire en continu, et toujours plus, dans le même espace. Et on a aussi, du coup, un système de flash news, en bas à droite, qui va faire le lien entre les deux, parce que ce sont deux écrans séparés. Et du coup, par exemple, la nature, elle, pourra savoir que la jauge de satisfaction est assez basse, donc peut-être adapter ou non son gameplay, selon la manière dont elle est habituée. Là, on peut voir qu'on a une première île qui est générée à l'écran. Il faut savoir que les îles, elles, c'est, elle est chargée de manière générative. Après, derrière, du coup, on peut se permettre de moduler plusieurs biomes. Donc on a quatre gammes colorées, qu'on peut voir juste à l'écran. Donc c'est un peu pour donner quatre ambiances différentes. Et ça, c'est tiré aléatoirement à chaque début de partie. Et on en a 24 en tout. Donc on peut peut-être passer à la démo maintenant. Pour ça faire, on peut aller directement, comme l'annonçait très l'heure, sur Vibang.langue. Là-dessus, j'ai un premier écran, en fait, qui va m'indiquer et me remettre dans le contexte un peu, comme je l'ai fait tout à l'heure. Donc en m'expliquant que je suis le dernier survivant, que j'arrive sur une île émergée. Et que justement, mon but, ça va être d'incarner soit la simulation, soit la nature, pour m'en sortir. Donc de durer le plus longtemps possible. Une fois que cette petite introduction a été passée, j'arrive sur l'écran d'accueil. Et là, en fait, deux choix s'offrent à moi. Soit de jouer, soit de challenger un ami. L'action de jouer, en fait, va me permettre de pouvoir rejoindre quelqu'un qui cherche déjà une partie. Ou alors le challenger un ami, en fait, va pouvoir me générer un lien de partage. Que je vais pouvoir envoyer à Mathieu. Pas beaucoup. Voilà, on peut voir que deux rôles, en fait, là, la partie s'est lancée, les deux joueurs ont rejoint. Et les rôles ont été affirmés de manière aléatoire. Donc moi, je vais incarner la civilisation, Mathieu et la nature. Et donc là, on est informés directement de nos objectifs. Moi, je suis à la tête des survivants. Tout son coin a besoin d'un toit. Il va falloir bâtir sur une nouvelle civilisation viable, en utilisant les ressources, du coup, de la nature. Et tout en faisant attention à ne pas trop les épuisant. Et du côté de Mathieu ? Et du côté de la nature, donc, on informe que récemment, la biodiversité en a à peu près un coup sur la tête. Et que des humains viennent de s'installer, de chez moi, que je vais devoir leur fournir des ressources. Mais que si jamais je vois qu'ils sont en train de, un peu trop, me prendre de choses, j'ai des petites choses à disposition pour les calmer. Donc, ça, je vais voir. Donc là, on peut directement démarrer la partie. Et on peut voir qu'il y a des petits types qui défient en bas. On va sur les jouets jaunes ou autre. Donc là, la une île a été générée encore une fois. On peut voir que du coup, les premières ressources sont mises à disposition. Et les autres, qui est la civilisation, je vais pouvoir commencer à récolter. On peut voir que les jaunes commencent à descendre assez rapidement. Donc là, Mathieu m'aide pas mal, puisqu'il me donne la ressource qui est quand même. Je rapporte 3 000, donc il y a des plus grosses ressources. Je vais être du coup, je peux construire beaucoup de bâtiments d'entrée. Pour voir que ma jauge satisfaction, du coup, commence à monter directement. Et du coup, ces bâtiments vont consommer d'énergie. Donc du coup, je vais devoir construire des usines qui vont me permettre justement de faire remonter ma jauge énergique. Donc c'est toujours, en fait, pour continuellement regarder ses jauges et adapter son calcul en fonction. Donc de mon côté, moi, je suis en train d'essayer de remonter ma jauge biodiversité. Donc je plante une variété d'espèces, une bonne variété d'espèces pour avoir ma jauge à un grand niveau. Et parallèlement, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a des déchets qui se créent en fait, au fur et à mesure après tuer un oiseau. Je reviens tuer un oiseau. Donc petit partage qui fait plaisir. Et donc moi, je suis en train de supprimer un maximum de déchets, parce que c'est ce qui va atteindre ma jauge, qui est la deuxième en partant de la gauche, qui est la jauge de pureté de l'environnement, en fait, qui pour l'instant est bien. Mais si jamais je ne suis pas capable de déchets, elle pourra se mettre à baisser très rapidement. Là, on n'est pas trop mal au niveau de jeu. Après, ça va être à moitié de pouvoir adapter et aider par la suite. Par exemple, là, j'ai envie de lui donner un petit coup de pouce. Donc je lui mets un petit croissant fertile. Ça va booster ses récoltes, donc faire remonter sa jauge alimentation. Et admettons qu'il y a un moment donné, j'ai ma jauge qui commence à baisser un peu trop et que j'ai envie de le calmer. Alors à ce moment-là, je vais utiliser la nuit. Donc là, voilà. Et là, je suis un peu tranquille. Pour un moment, je peux replanter mes salades. Du coup, il va pouvoir replanter. Moi, je vais prendre le calmer un peu, parce que je ne vois plus trop ce que je fais. Voilà, le cri, c'est... Ah, tout le monde à dos. Ah. Et c'est moins. Donc là, je vois quand même qu'il y a beaucoup de déchets. Là, je suis très très mal, donc je vais lui lancer. J'aurais dû lui lancer un petit tremblement de terre, mais je ne vais pas regarder bientôt. Donc en gros, là, on peut voir qu'il y a une fin qui a été déclenchée, puisque la jauge du coup de pollution de la nature a été arrivée à zéro. Donc du coup, on peut voir qu'il y a mon score qui est en haut, qu'il est 116 ans, voilà, c'est un petit score. Et on peut voir du coup la fin qui va nous justifier et qui est différente de chaque côté. Donc ici, on nous explique bien, c'est la pollution qui a causé la fin de la partie. Et chacun des joueurs va avoir un texte qui est adapté à, entre guillemets, le camp qu'il incarnait. Donc un texte un peu différent pour les humains et pour la nature. Je voulais savoir que c'est une fin parmi d'autres. En fait, ça dépend vraiment de quels jours je vais arriver en date. Donc on va avoir plusieurs combinaisons de trois en différence. L'idée, c'est tout le storytelling, tous les messages qu'on met ici, ça permet de faire de véhiculer un autre message. Et en plus de ça, ça va nous permettre de faire passer une forme d'apprentissage à la fin de chaque partie qui va permettre à la personne, quand elle va rejouer, de savoir un peu mieux comment se comporter dans le jeu. Il y a différents messages. Donc pour conclure, on tenait à vous parler un peu de la manière dont on a travaillé. Ce qui fait qu'à un moment donné, en tant que designer, on se retrouve à écrire un petit npm run WebGL pour lancer le jeu. Ou alors que les développeurs vont se mettre à faire de l'ADR. En fait, ce qu'on vous a présenté aujourd'hui, c'était du génératif pour les maps. Et au début, nous, on avait pensé un seul relief qui pouvait éventuellement varier, mais qu'on ferait à la mano et une seule gamme colorée. Et en fait, ce sont les développeurs qui nous ont proposé à travers les outils qu'ils avaient créés de justement aller vers un design génératif et qui nous ont poussé à repenser un petit peu notre copie. Donc ça, c'était chouette que tout au long du projet, personne ne soit cantonné dans son rôle, mais que tout le monde soit à force de proposition. Voilà pour les petites paroles de l'Izoulance. On vous remercie. Bravo, d'abord. Salut, Charles. C'est super cool, c'est bien en même temps. Je n'ai pas franchement de questions, je pense. Le seul truc que je dirais, c'est peut-être... Je n'arrive pas trop à cerner si l'approche du jeu, c'est vraiment l'ironie du fait que vous devez construire l'humanité et en même temps, du coup, il faut défoncer la nature encore une fois. Je trouve super intelligent d'avoir du coup... Le plier peut être aussi la nature et d'avoir ce côté où du coup, en tant que nature, mais j'ai l'impression de la nature, à un moment donné, tu vas aider. Après, genre, le coup d'après, tu vas te défoncer tout le monde. Du coup, c'est un petit peu ce côté-là que je n'arrive pas trop à cerner, mais je trouve ça assez juste l'issue, du coup, de pouvoir incarner la nature. Je pense que j'aurais préféré, limite, pas une confrontation, mais d'avoir vraiment l'ironie dans le sens où les humains essayent de défoncer la nature, que la nature, entre guillemets, ne pas essayer de se venger, mais du coup, avec les ressources qui s'en vont, il y a des trucs qui se déclenchent tout seul, des trucs comme ça, mais je trouve du coup, le face-à-face, super bien pensé et d'avoir le coup de player distincts, super cool, donc beau boulot. Bien cool. Merci. Merci, c'est très chouette. Ouais, la 3D est cool, le style j'avais beaucoup. Le côté jeu de gestion est bien pensé avec les deux joueurs, comme disait Arnon, mais du coup, est-ce que, en utilisant les mêmes mécaniques, vous avez pensé à faire des upgrades sur les bâtiments, par exemple, si on veut rentrer dans les jeux de gestion à fond, est-ce que la nature, elle ne pourrait pas avoir des sortes de... Enfin, pour montrer action-réaction, genre si l'homme construit des bâtiments, la nature, il y a un tsunami, ou il pleut pendant longtemps, ou voir des feedbacks visuels de l'évolution de la Terre. Et du coup, j'ai l'impression que c'est plus un score global qui est commun aux deux, genre d'un côté la nature, d'un côté les humains, il y a une jauge qui bouge, pour qu'on comprenne bien la synergie entre les deux. Est-ce que vous avez des questions ? Pour répondre à la première question, en fait, le but pour nous, c'était justement de dénoncer un peu l'absurdité de ce qui se passe aujourd'hui, et à travers notre jeu, de montrer que, même quand la nature est de ton côté et qu'elle est incarnée par un humain, tu n'arrives pas à survivre, en fait, au-delà de 150 ans, ou un truc comme ça. Du coup, ça, c'est le message qu'on va faire passer, et c'est pour ça qu'on a pris cette décision-là. Au début, on se posait la question, est-ce que les deux s'affrontent ? Non, on a trouvé, justement, pour porter notre message, ce choix-là était plus fort. Et après, la deuxième question, c'était sur la manière dont ça fonctionne un peu entre les deux, c'est ça ? Pour les opérations de bâtiment, étant donné le timing, comme ça va très très vite, je pense que ce serait compliqué à gérer. Déjà qu'il y a pas mal de choses à comprendre, et qu'on n'apprend qu'au bout d'un certain temps de jeu. Par contre, ce qu'on a pensé pour plus tard, il y a plein de choses qu'on pourrait faire éventuellement. Et là, comme il y a différents types de biomes, on pourrait penser différents types de bâtiments en fonction de chaque biome. Parce que, par exemple, il y a un biome lave, il y a un biome arctique, il y a un biome plus désert. Donc, on pourrait avoir des bâtiments qui auraient des spécificités et qui pourraient s'adapter à chaque biome et varier du coup un peu le gameplay en fonction. Et après, sinon, sur le fonctionnement du gameplay, on n'a pas fait de modèle statistique ultra-évolué pour tout gérer. Ça dépend. Mais en gros, on avait tout simplement un tableau Excel où on rentrait des valeurs. Et en fait, après, on avait ces jauges. On savait que chaque joueur avait des jauges à gérer. Donc, par exemple, côté civilisation, on a la jauge énergie. Et donc, on a différents bâtiments qui vont permettre de faire remonter cette jauge. Mais dans ces bâtiments, donc ça, c'est un truc qu'on découvre qu'au fur et à mesure, il y en a qui vont être plus respectés de l'environnement et d'autres moins. Donc, si je mets un bâtiment qui produit beaucoup d'énergie, il va aussi produire beaucoup de déchets et faire beaucoup descendre la pureté de l'environnement. Donc ça, c'est des choses qui peuvent s'appréhender aussi au fur et à mesure et permettre de jouer de manière plus intelligente au jeu et qui, on l'espère, apportent de la profondeur à ce qu'on propose. Ok. Super. Merci. Alors, pareil, pas vraiment... J'ai beaucoup aimé le rendu. C'est quelque chose qui est hyper intéressante dans cette dualité nature-civilisation. Le seul petit point qui m'a un peu surpris sur le début du jeu, c'est que la nature soit capable de créer autant de ressources que la civilisation puisse exploiter. Je pense à la toute quelque chose où l'humain a besoin de plus bichonner, entre guillemets, la nature pour qu'elle lui offre de quoi planter, de quoi... Au départ, on a créé je ne sais pas combien d'arbres, je ne sais pas combien de ressources pour l'humain. et c'est un petit peu surprenant de commencer le jeu de cette façon, je trouve. Mais le rendu et les concepts sont très cool. Juste pour commenter aussi, c'était pareil, je ne sais pas si on répond... Oui, c'est bien sûr. Pour commenter aussi, justement, ça va dans le message qu'on peut faire passer. En fait, là, on met la nature dans une position hyper productiviste, ce qui est complètement absurde puisque c'est censé prendre du temps, etc. On a l'impression aujourd'hui avec notre société que c'est ce qu'il faudra, en fait. Il faudrait que la nature soit toujours attaquée, en train de produire énormément de ressources pour qu'on en ait assez à disposition pour produire ces mille tonnes de plastique et toutes ces choses-là. Et donc, justement, on montre que même dans ce cas de figure-là, pareil, la fin est fluide. Donc ça, c'était aussi pour rajouter à tous. Ok. Merci. 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 Bonjour. Nous, aujourd'hui, on va vous parler d'un explorateur plutôt sympa, qui s'appelle Cherbourg. En 1997, comme Christophe Monde son temps, il découvre le dernier fonctionnant sur Terre. En fait, c'est un large espel de plastique, un large espel de déchets, qui est principalement composé de plastique. En fait, il n'est pas le seul sur Terre, il existe 6, en fait, dans le monde, qui sont formés par des girs et qui créent des vortex de plastique. En fait, suite à ces premières recherches, on a fait une étude de terrain et on a montré cette image-là à des gens. Et voilà, voici leur réaction. Ah, c'est quoi ça ? Ça existe vraiment ? Ça me fait toujours mal d'en voir ça ? Turk ? En fait, quand on leur demande à qui appartient ce continent ? Ils n'ont pas vraiment de réponse à part se blâmer d'eux-mêmes. Ils ont un énorme sentiment de culpabilité. On a donc cherché à comprendre pourquoi cette culpabilité. En faisant nos recherches, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup plus de classiques produits que de classiques. Et en même temps, des associations comme Gestoprop, créées par des industriels, visent à lutter contre l'incivilité du consommateur en lui disant de trier, de bien le faire, tout en faisant culpabiliser. Or, selon certaines ONG comme Great Peace, on a déjà dépassé un point de long retour au vu de la production mondiale de plastique qui s'élève à plus de 10 tonnes par seconde. Donc à partir de toutes ces informations-là, on a choisi de mettre en lumière la part de responsabilité des industriels puisque c'est un axe qui est rarement traité. et suite à nos recherches sur le terrain et à notre envie de communiquer sur un support contemporain, un métier contemporain, on a décidé de s'adresser aux 16-35 ans à l'aise avec des expériences interactives. Le concept de notre projet est rassé sur deux faits réels que Jade et Christine viennent de vous expliquer. Il s'agit ici de l'histoire de Chalmour, son voyage, son expédition, sur la production de plastique qui continue malheureusement. De ce fait-là, on a essayé de faire un remake du voyage de Chalmour où il va aller y rencontrer. Dans un voyage, on pourra mettre en lumière les agissements des industriels. Pour raconter cette histoire, on s'est basé sur un livre assez intéressant, le vieil a oublié la mer, où un vieillard va raconter son voyage à un protégé. Ce qui permettra ici à notre utilisateur d'être obligé dans le sens où il suit l'histoire et il est imagé là-dedans. Ce qui permettra aussi de se faire son avis. de ce qu'il puisse se faire son avis sur le sujet sans forcément qu'on lui dise quoi penser. Du coup, le parcours de notre utilisateur se fera dans différentes zones. Ces différentes zones-là, en fait, seront incarnées par différentes marques. Et ces marques-là, en fait, seront juste un prétexte pour, comment dirais-je, pointer du doigt. En fait, ça peut être stable, mais en fait, ça ferait juste l'industrie, en fait, du fast-food et tout ce qu'il faut. Et on a choisi cinq marques qui sont très iconiques et tout le monde reconnaît. Et l'espérance se fera en cinq ans et plus. La tonalité qu'on a choisie est assez intéressante dans le sens où on utilise les moyens de communication de ces marques-là, qui sont aussi incarnés par les baselines. Ces différentes baselines, si on les lit, en fait, sont en contradiction avec ce qu'on voit aujourd'hui, en fait, la subproduction ou encore de la pollution classique. Donc, on les met en contradiction avec les faits en utilisant, en fait, les différentes baselines. En plus de cela, en fait, on prend des contenus réels et éditoriaux pour mieux informer les facteurs en lui donnant de vraies informations. La direction artistique que nous avons choisie, en fait, ne s'éloigne pas, en fait, de ce qui se fait en termes de communication chez les différentes associations telles que Greenpeace qui utilise, en fait, des typos trash et tout, en fait. Et cette typographie aussi nous permet, en fait, et tout cet univers graphique qui n'est pas, en fait, beau beau, pas beau, beau, mais nous permet, en fait, d'être en accord avec tout l'environnement 3D de notre expérience. Voici nos trois grands axes. Donc, on a la navigation, les objets collectables, ainsi que la conclusion par engagement. Je réalisais quelque chose. C'est parti. 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 exemple de greenwashing. Pour vous raconter une petite histoire à propos de cet objet, en 2015, Starbucks décide de lancer un concours pour changer un peu la date de cet objet qui n'est pas recyclable du toit en plus d'une couche de plastique à l'intérieur du carton. Et même après des résultats plutôt probants de la part des gens qui ont participé, en 2019, aujourd'hui, c'est toujours le même boublé. As I traveled through this place, I saw objects wrapped under multiple layers of plastic. Check this out. That scan? What the hell is that? Y'a plus bas, le seul emballage en plus. Continuons notre péril, la place est pleine. Sur notre gauche nous appartisons la dernière campagne publiciteur Coca-Cola. En 2025, Coca va devenir 100% recyclable. Cependant, 100% recyclable ne veut pas dire que 100% des bouteilles sont nantes recyclables. Do you know this? Is this Coca-Cola? What was that doing there? Prends la vie côté plastique. Le paysage derrière dans ce livre, j'ai envie de continuer l'expérience. Sur notre droite, il y a une statue. C'est celle de Geste-Propre. Une des associations financées par des groupes levéra d'industrie dont Christine parlait tout à l'heure. Je me souviens que j'ai commencé à sentir culpable de s'être là. C'était juste trop bizarre. Regardez la statue. Regardez ça. Qu'est-ce que c'est ça? Les plastiques, tu recycleras. Je dirais cet article plus tard. Il n'y a qu'un trophée qui flotte en haut. Regardez ça. Tu pousses le bouchon un peu trop loin, Nestlé. Au final, j'ai bien envie de lire l'article précédent, alors je vais faire un tour dans la collection. Les plastiques, tu recycleras. En fait, ce n'est pas seulement un sale plastique. C'est une application, justement, utilisée par Geste-Propre en 2012, je crois, qui leur a servi à mettre le consommateur au centre, plutôt à la fin de la crise du déchet plastique. Dans le sens où, quand des conglomérats type Coca-Cola, Danone, investissent des milliers, voire des millions d'argent dans des associations pour faire des campagnes de ce type-là, c'est uniquement pour rendre le consommateur responsable du déchet en fin de production. C'est-à-dire que, en fait, c'est plutôt à l'industrie de le faire. Par exemple, on a un autre article dans la collection qui est Coca-Cola. C'est un excellent exemple parce que, dans les années 60, Coca-Cola a décidé d'abandonner le verre pour passer au plastique dire qu'ils avaient eux-mêmes fait des études écologiques et économiques pour savoir la viabilité de cette opération. Et malgré un énorme voyant rouge par rapport à l'écologie, ils ont décidé de passer au plastique. En fin de mon expédition, j'ai réalisé quelque chose. Chaque seconde compte. Il a fait maintenant cinq minutes que nous avons commencé ce périple pour cette expédition. Ce qui équivaut malheureusement à... Ce sont 13 300... Ce sont 13 500... Bref, vous l'aurez compris. Il y a de la subproduction et aujourd'hui, en fait, on a assez de plastique qui tombe dans l'océan. Et on peut dire que tous ces chiffres que vous voyez, que je ne peux même pas prononcer, parce qu'évidemment, ça continue, en fait, de s'incrémenter, sont, en fait, le résumé des déchets de plastique rejetés dans l'océan depuis qu'on a commencé cette expérience. Ce qui me pousse, moi, l'utilisateur, à agir maintenant et à signer une pétition à la fin d'une autre expérience. Donc je vais continuer à signer une pétition pour... Voilà. Vous avez vu, il tient le point. On verra. Merci beaucoup d'avoir signé. Applaudissements. Merci beaucoup. Super de voir toi aussi focalité sur ce truc-là. Non, j'ai bien aimé. Je pense que j'aurais aimé avoir vos... presque plus. C'est vrai que ça donne envie de voir... Je pense que c'est vachement intéressant d'aller au... Avec surtout ces marques-là et d'avoir les anecdotes. Et je pense que... J'aurais été même coupé d'en ajouter encore un petit peu plus. Je sais que vous avez les comptes en deux temps, etc. Mais c'est presque... J'aurais voulu en voir plus. J'aurais voulu avoir plus d'anecdotes. Je trouve ça bien d'abord de finir sur signer la pétition. C'est vrai qu'au début, je voyais le compteur. Je me disais, mais à quoi ça sert ? On ne comprend pas trop. Et finalement, quand on arrive à la fin, on va le cap que c'est par rapport à tout ça. Donc, non, bravo. Bien cool. Et... Merci. Merci, bravo. C'est très cool, le sujet. Moi, j'ai une question concernant le choix du WebGM, d'une expérience WebGM, desktop. Pourquoi ? Parce qu'en fait, nous, on se positionne un peu comme un article enrichi, à la manière du New York Times. Et en fait, on s'est dit, après un peu comme point de départ, qu'un journaliste venait avec toutes ces informations, qu'il nous demandait une nouvelle manière de toucher un public qui a du mal à vivre tout un article. Et d'où le WebGM. Et du coup, par rapport à la CIC 1635, j'imagine que c'est prévu pour mobile ? Excusez-moi, j'ai eu du scotch. Par rapport à la CIC 1635, c'est prévu pour mobile ou pas ? L'expérience ? Alors, dans le meilleur des mondes, oui. Après, dans l'application, on se dit que les gens sont surtout friands et les nouveaux médias sont tous sur mobile. Mais on peut aussi se dire que pour un article enrichi, et en se positionnant un peu comme des grands comptes New York Times, qu'ils sont positionnés sur des stops, on peut rendre un peu, on n'est pas totalement hors de notre sub. Mais c'est totalement vrai, on aurait dû avoir un temps. Ou même juste une expérience teaser, on en est fait juste pour dire, visiter. Enfin, pas ça, tout ça. Et l'autre point aussi, c'était par rapport à la nature storytelling. Ça a quand même une vocation de pédagogie. Et comme disait Arnaud, on a envie d'aller plus loin. Peut-être à la fin, signer une pétition, c'est pas assez. Peut-être qu'il faut donner des clés pour d'autres choses ou vous rediriger vers des articles plus poussés, plus profonds. Parce que là, c'est une connexion émotionnelle. On raconte une histoire. La hook, l'utilisateur dans la thématique. Est-ce que s'il veut aller plus loin, on lui donne des clés pour que lui-même continue, il prolonge l'expérience ? Enfin, tous les articles et toutes les histoires sur lesquelles on a fondé notre XP, on ne les a pas inventés. Et on est sourcés justement sur des vrais articles de fond. C'était un vrai travail qu'Olivier a réalisé. Et on a une psychographie dans le sens où si la personne est réellement plurieuse dans le abat, où qu'elle peut y aller et tiguer un peu la chose. C'est bon. Merci beaucoup. Merci. Déjà, c'est très cool d'avoir effectivement un projet sous les mesures de thématiques psychologiques. Moi, une petite limitation que je vois, c'est je trouve que le côté de l'ambulation en bateau, je m'attendais à être plus empêché que ça, en fait, par la pollution. Là, on se balade un petit peu au milieu de... On trouve des objets plastiques à droite, à gauche. Et je trouve que ça ne retranscrit pas ce qu'on nous a montré au départ. qu'il y a un continent de plastique, du coup, on ne peut plus naviguer. Parce qu'on est complètement empêché par tout ça. Et pour rejoindre l'approche journalistique, je trouve aussi qu'on a très bien ce côté fact-checking, où on nous explique à la fois les bêtises de Coca, quand ils n'ont pas voulu écouter les faits. On disait que le switch vers le plastique était une très mauvaise idée, ou le greenwashing des grands groupes, etc. Je trouve qu'il manque un petit peu la... C'est peut-être aussi une question de temps. L'étape suivante, de nous expliquer en quoi tout ça, c'est un problème. Pourquoi... Mais encore une fois, c'est peut-être une question de temps. Je vais essayer de répondre en plusieurs étapes à tout ça. La première, on aurait voulu pousser un peu plus le réalisme de la chose, mais notre choix de l'article enrichi en objet, a commencé à mettre quelques contraintes techniques. On vous invite à aller sur le blog des Goblin, sur notre affiche, pour voir à peu près la vision d'artistes, entre guillemets, qu'on avait de notre XP. Et après, on a dû redescendre un peu à la marge par rapport au objet. Et pour la deuxième partie de la chose, on aurait voulu être un peu plus bloqués, on aurait voulu avoir un peu plus d'infos par-ci, par-là. Mais on était sur un format super faux, en fait. C'était notre contrainte de départ, qui était cinq minutes. Et pour ne pas essayer de noyer le poisson dans toutes ces infos, surtout qu'en fait, le sujet est très large, parce qu'on passe du sur-emballage à la consigne qui est abandonnée. Après, on a les associations, on a aussi des cas concrets, en fait, ça fait beaucoup d'angles. Et on a essayé d'investir pour-ci. En infos, je pense que, moi, ça ne m'a pas choqué la quantité d'infos. C'est plus du côté un peu journalistique, New York Times, etc. Ce qui m'a un petit peu manqué, c'est le parti pris journalistique, si on veut se rapprocher de ce truc-là, New York Times, etc. quand on fait ce genre de projet, il y a un vrai parti pris derrière. C'est tout à fait vrai, ce n'est pas autre qu'on te dit, mais en fait, on a eu pas mal d'addicts, on a regardé pas mal de vidéos, on a regardé pas mal de rapports de Greenpeace, ou de pas mal d'associations, en fait, qui abondaient, en fait, dans ce sens-là, alors qu'ils n'étaient pas beaucoup ceux qui, vraiment, mettaient les industriels en face, en fait, de leurs contradictions, en fait. Donc, il fallait, en fait, passer par tout ce... Est-ce qu'on utilisait un contenu réel, où on dit, on sourcet, on dit, ok, c'est du contenu, là, on l'a copié, quelque part, où on essayait, en fait, nous-mêmes, de prendre la chose et faire une curation, on essaie de comprendre et faire aussi, comme on a fait ça déjà, de la vulgarisation et tout, et montrer un contenu que l'utilisateur pourrait comprendre. Je crois qu'on a choisi ce second choix-là, parce que nous-mêmes, ça nous nourrissait, et ça nous permettait aussi de faire un travail éditorial, en plus. Merci. Applaudissements ... 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 Bonjour à tous. Bonjour. Alors, oui. Son ? Son son ? Un, deux, un, deux. ... ... ... ... ... ... ... ... De nouveaux scandales sont révélés à propos de l'usage de nos données personnelles. Il touche en particulièrement Facebook en ce moment. L'ex-cofondateur a même récemment demandé le démantèlement de la société qu'un polluant serait devenu beaucoup trop puissante. On laisse souvent, inconsciemment mais totalement légalement, beaucoup de traces. Par exemple, est-ce que vous saviez que dans le métro, les gares, les écrans de publicité traquent nos visages pour faire du ciblage ou alors dans le métro, la RATP trace les adresses MAC de nos téléphones pour connaître nos parcours et savoir devant quelle publicité on est passé. On sait également que de grandes entreprises investissent des sommes colossales dans la recherche sur le transhumanisme, notamment Google avec son programme sur l'immortalité. Ces recherches pourraient grandement influencer la manière dont sont collectées les données sur nous et notre corps dans un avenir proche. On va alors se demander jusqu'où ira l'exploitation de nos données personnelles. Notre objectif, à nous, c'est justement d'interpeller sur des risques liés à l'exploitation des données personnelles, notamment par l'IGAPAM. On a eu une prise de conscience avec la RGPD, mais les risques sont encore assez méconnus du grand public. Nous, ce qu'on veut faire, c'est justement placer l'utilisateur dans une situation où son métier sera d'analyser, de collecter ses données et de se sentir parfois à mauvais escient pour ses propres intérêts. Notre projet, c'est un jeu mobile, c'est une PWA. C'est un format court qui va être jouable et qui va placer notre joueur en tant que salarié du CRISM. Du coup, le CRISM, c'est le programme de régulation des infractions et de surveillance mondiale. Pour la petite anecdote, c'est aussi le programme de surveillance mondiale des Etats-Unis avec la NSA. Et donc, en fait, c'est une tête d'entreprise du futur qui a une sorte de monopole technologique. C'est un peu un modèle du futur qu'on a imaginé et qui va proposer à tous les citoyens du pays de porter un petit capteur dans leur poche qui va récolter leurs données et ensuite, ces données vont être utilisées pour résoudre des délits et ainsi, il existe de faire régner la paix dans la société. Et donc, le joueur va être un de ses enquêteurs. Donc, la partie va commencer par une vidéo qui va poser ce contexte et qui va expliquer les règles du jeu. Elles sont assez simples, en fait. Le joueur va faire face à des suspects qui vont y aller à dormant. Et il va avoir le choix, en fait, entre les innocentés ou les condamnés. Sachant que si les condamnes, bien sûr, c'est rentable pour le CRISM, du coup, il va être compensé par les CRISM. C'est une sorte de monnaie de notre univers. Et s'il choisit des innocentés, il va en perdre parce que c'est pas très politique. Vous intégrez le programme de régulation des infractions et de surveillance mondiale, le CRISM. Dans les rangs de nos enquêteurs, vous avez l'honneur de faire régner l'harmonie au sein de notre société. Veillez sur nos citoyens grâce à notre dispositif Smart Eye dernier créé. Comment ça marche ? Smart Eye scrute les données de la population à la recherche de délits. Avec la science, plus de doutes. Centre d'intérêt, relations amoureuses, score social, ces informations vous aident à faire votre choix. Innocent ou coupable ? Un de nos citoyens vous paraît suspect ? Dites-le-nous. Il sera convenablement sanctionné et vous serez récompensé. L'occasion idéale de gagner des CRISM points est de vous offrir votre vie de rêve. Ne la gâchez pas en étant trop gourmand, nous vous gardons à l'œil. CRISM est une famille. Entrez donc nous entre confrères. Gardons l'œil ouvert pour un meilleur monde. Comment on peut voir et entendre ? En tout cas, il y a un ton qui est très inspiré des Gatane, c'est-à-dire très amical, très bienveillant, presque inoffensif. Et on peut aussi remarquer qu'en fait, le dispositif qui récolte les données ressemble étrangement à un smartphone. D'ailleurs, ça s'appelle Smart Eye, il y a quand même un diable. Et donc, la partie commence ensuite. En fait, le travail de notre salarié, il est assez répétitif. Ce n'est pas un travail super excitant en soi. Et donc, en fait, ça consiste en une boucle de quatre étapes qui va devoir répéter pour chaque suspect. Et le seul moyen de quitter cette boucle, c'est de perdre, de faire repérer par notre risque. Donc, il va commencer pour chaque suspect par lire la puce d'identité pour en apprendre plus. Il pourra ensuite accéder à une fonctionnalité de scan. En fait, il va pouvoir scruter, cuiner un peu dans le corps des suspects pour trouver un indice. Cet indice va le révéler si le suspect est coupable ou non. Et c'est là qu'il pourra faire son choix. Et d'ailleurs, quel qu'il soit, on ne montrera pas graphiquement ce qui arrive. Mais vous verrez dans la démo que le son est assez explicite. Et donc, dans cet exemple, en fait, là, il a choisi de condamner, donc il est récompensé et il peut passer au suspect suivant. Et on voit également que Katia lui a envoyé un message. Katia, c'est une des riches citoyennes du pays. Et en fait, elle lui propose de le sous-doyer. C'est quand même bien 1500 prismes en plus. Et en fait, elle lui demande de l'innocenter en échange de récompenses. Donc, en haut à gauche, on a les prince points. Et en haut à gauche, on a donc la jauge de suspicion qui représente le doute qu'a le prisme envers notre joueur. Donc, plus le joueur va faire des choix erronés, c'est-à-dire innocenté, trop de coupables, ou condamné, trop d'innocent, la jauge va augmenter. Et une fois que la jauge est au max ou qu'on n'a plus de prince points, pardon, c'est game over. Très compliqué à prononcer. Et donc, une fois qu'on perd, on se fait repérer par le prisme et on arrive sur un générique de fin où on voit nos scores. Et en fait, on voit tous les citoyens qu'on a condamnés. Et à la fin du générique, on a notre nom qui va s'ajouter et on comprend qu'on va subir le même sort que tous les gens qu'on a condamnés. Donc, au cours de notre développement, on a vraiment travaillé sur l'écriture de tous les citoyens qu'on a créés. C'est pour ça qu'on a vraiment créé une sensation d'empathie chez l'utilisateur. Donc, on a vraiment travaillé l'écriture. Donc, on a inventé des histoires pour chaque personnage. On a des anecdotes qui ont des liens avec les crimes qu'ils ont commis ou pas. et ils ont aussi des caractéristiques qui vont faire qu'on va pouvoir s'identifier à eux. Et donc, à partir de toutes ces informations, on a designé les visages un à un. Et on voulait vraiment faire des personnages identifiables. Donc là, on peut voir Lucette, la petite fille un peu courgatée. Ou on vient de voir aussi Katia, la cadre supérieure, là, très sur elle. Et donc, au cours du jeu, les joueurs sont maîtres de leur choix. Mais bien sûr, ils vont être influencés par l'identité et les caractéristiques des personnages. Chaque champ qu'il y en a qui ont des caractéristiques beaucoup plus moraux que certains. Et donc, on va sûrement être influencés par... Enfin, on va plus avoir envie de condamner Lucette, qui a l'air exécrable, plutôt qu'une petite mamie toute mignonne, même si elle a commis quelque chose. On a quand même eu envie que le joueur se retrouve face à un choix immoral à un moment. C'est-à-dire que dans certaines situations où il n'y aura plus de points, pour survivre, il va devoir condamner une personne, même si elle est innocente, pour lui, survivre est un peu égoutique. Et donc là, on peut voir tous les personnages qu'on a designés. On a 21, pour l'instant. Alors, du coup, pour designer ces différents personnages, on a eu à faire, au même temps, le Super Prisme Générateur de Mille. Alors, en quoi consiste le Super Prisme Générateur de Mille ? En fait, c'est une application qu'on a réalisée. En fait, l'objectif était d'avoir un seul objet, pour avoir nos 25 personnages. Donc, au préalable, les designers ont fait le Demorph Target sur ces 4D pour pouvoir changer la longueur des jambes, et bien la largeur de la poitrine. De base, la texture du personnage est donc verte et rouge, ce qui nous permet, en fait, de coloriser directement la couleur de la peau, ou bien encore, la couleur des habits. Donc, il y a, comme vous voyez, un petit select de face qui nous permet, du coup, de sélectionner du visage pour chaque personnage. Et puis, il y a un petit bouton de site, comme vous pouvez le voir, parce que cette application est directement, en fait, reliée à notre back-office, et comme ça, on peut directement mettre, en fait, à jour nos personnages dans le jeu. Donc, alors, cette application, comme notre jeu, est réalisée, du coup, en React et en EJS. Et du coup, maintenant, démo-tale. Donc, et du coup, je me munis dans mon portable et je vais sur l'application Prism. C'est parti. Petit chargé. Alors, bonjour. Envie d'un job de rêve. Parvenir à paix dans le monde. Intégrer le Prism. Donc, après ça, on va faire face, du coup, à la vidéo qu'on a vu tout à l'heure. Donc, on va la passer. Donc, alors, bonjour, salariés. Bienvenue sur notre espace de travail Prism. Nous espérons que cette journée sera enrichissante. Donc, c'est parti. On passe au premier suspect. Alors, quand vous pouvez le voir en haut à gauche, on a la fameuse chose de suspicion. Et à droite, le score, il commence à 250 points. Donc, ensuite, en bas, on a la... Je vais sans peau son. Donc là, comme ça, c'est pas fait. Donc, on a la petite carte. La petite carte de Violette. Donc, Violette qui a apparemment une petite mamie de 88 ans, votre été. Elle est mariée, elle a trois enfants. Elle a la main verte et elle ne supporte plus Marie-Claude. Donc, on peut appuyer en dehors de la carte pour voir la vue du personnage. Mais si on a besoin d'avoir plus d'informations, on peut appuyer sur la carte. Donc, maintenant, on va passer en vue scan. Pour passer en vue scan, on peut juste appuyer longuement sur le personnage. Donc, hop. Alors, apparemment, bien d'anormal, un cerveau, un cœur. Ah ! Alors, produit illicite. Je pense que tout le monde vous connaît ce que c'est. Cette étrangère ne ressemble vraiment pas à ce qu'on retrouve dans les recettes de cuisine. Elle a 88 ans. On la condamne. OK. Donc, comme vous allez le voir, en fait, chaque personnage a une petite animation de respiration mais aussi lorsqu'on les condamne. Voilà. Alors, du coup, très bien, on a gagné 150 points. Le prisme dit qu'il s'occupe du reste. On continue. Donc, maintenant, on est face à Edna. Apparemment, Edna, elle vient de particulier. Elle est marchande de capsule. Elle s'est laveillée dans trois fois par jour. Bon, on va voir ce qui se passe. Donc, on scanne Edna. Ah, rien d'anormal, apparemment. Aucune anomalie. Bon, très bien. Elle n'a rien fait. Donc, bon, on est innocente. Logique. Ah, OK. Bon, apparemment, j'ai perdu 200 points. Pas grave. On continue. Donc, maintenant, on est face à Claude. Je ne sais pas si vous vous rappelez de Claude, apparemment, le mari de Violette. Bon, très bien. Gardez ça en tête. Alors, apparemment, il n'a pris si il n'est pas contacté par sa femme Violette. Il a des trous mémoires fréquents et il fait des siestes régulières. Bon, on va voir ce qui se passe chez Claude. Alors, un cerveau vert. Alors, des traces de drogue ont été retrouvées dans le système immunitaire de Claude. Alors, c'est bizarre, c'est pourtant un citoyen modèle. Donc, pauvre Claude, on comprend que c'est fait relier par sa pauvre femme Violette. C'est pas grave. La droite, c'est pas bien, on condamne. c'est pas grave. Allez, alors, que choses se sont passées ? Alors, premièrement, j'ai calculé ces 50 points parce que j'ai bien fait mon travail. Mais deuxièmement, apparemment, on va le voir arriver, il y a un certain Patrick qui veut nous envoyer un message. Donc, il nous promet 500 pp si on le sauve. On va voir, on passe au suivant. Donc, maintenant, on est face à Patrick, un cadre modèle par fond enceintuit et un remarquable qui connaît tous ses prêtes de multiplication. Très bien, on va scanner Patrick. Ah, un cerveau bizarre. Alors, apparemment, ceci est un cerveau mécanique qui permet de calculer à toute vitesse. On n'oublie pas qu'il nous a promis les coups de certaines récompensions innocentes, donc on va l'innocenter. Alors là, trois choses se sont passées. Alors, premièrement, comme vous pouvez le voir, soyez plus attentifs à votre suspicion de menthe. Tout au long du jeu, en fait, on aura des petits textes qui vont parler de nos guider dans nos futurs choix. Deuxièmement, on a reçu les 500 pp que Patrick nous avait promis. Et troisièmement, notre jour de suspicion a fortement augmenté. Il va falloir faire attention à nos futurs choix. Donc, maintenant, Lucette, 14 ans, collégienne, apparemment, son père dirige le Pris. Elle fait des caprices tout le temps et puis, elle en est déjà à son 11e hamster. Bon, on va voir ce qui se passe sur Lucette. Ok. Ah, des petits os. Bon, 1, 2, 3, 10 petits fémurs. Je ne sais pas ce qu'on fait Lucette. Franchement, on la condamne au vegan. On la condamne au vegan. Alors, très bien, on commence à peu prendre un peu le système. J'ai condamné, j'ai gagné. Maintenant, on passe au suivant. Donc, on est face à Sergio. Donc, Sergio, qui apparemment trompe sa femme avec son boss et qui est photographe à 16 heures perdues. Voilà. Hop là. Vous regardez bien Sergio. On le scanne. Ah. Alors, apparemment, Sergio prend des photos de Katcha. Des photos plutôt olé, olé, comme on dit. Franchement, les photos comme ça, voilà, mon 18 ans, moi, je condamne. Ah, apparemment, j'ai perdu 250 points qui m'ajoutent de suspicion augmenter. Il a été créé un message que le Prismes est une famille, ne trahit pas tes confrères. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, en fait, mais Sergio avait un badge sur lui qui était tout simplement qui représentait le logo du Prismes. Donc, il y aura parfois des petits pièges comme ça. Et parmi nos personnages, en fait, il y aura des personnages qui appartiennent du coup au Prismes. à nous. Il va falloir faire attention. Donc, Bartholomé, qui est à 47 ans, qui est gourou, qui est toujours en canal. Et puis, bon, les fêtes, apparemment, il adore ça. Alors, c'est parti, on va se créer de Bartholomé. Des petites pilules. Produits illicites. Encore de la drogue. Apparemment, pour Bartholomé, la pilule est dure à t'avaler. Comme on l'a dit tout à l'heure, la drogue, c'est pas bien, donc bon, on va condamner. Ah, quelque chose se passe. Apparemment, j'ai condamné mon supérieur. Donc du coup, je t'ai retrouvé un petit grand et je suis redirigé par le Game Over. Donc là, on va avoir toutes les personnes qu'on a condamnées et nous, qui nous rajoutons à la fin. Et puis, merci. Merci. Merci beaucoup. Super chouette. J'ai fait le projet. Je trouve qu'il y a un petit aspect, genre Black Mirror, futuriste, qui est vachement... je ne le retrouve pas visuellement, mais je le retrouve un petit peu dans l'idée et j'apprécie beaucoup. Je n'arrive pas peut-être à me connecter, peut-être parce qu'il n'y a pas l'histoire du début, l'espèce de pourquoi on est des méchants, à devoir traquer des gens et puis après, on se fait arrêter par son propre organisme alors qu'on est un enquêteur du prix. C'était un peu confus. Mais non, je trouvais ça... Je pense qu'il y avait le moyen peut-être d'aller un petit peu plus loin dans l'aspect data où peut-être on aurait pu voir des photos, on aurait pu voir des trucs un petit peu plus perso. Mais il y a un gros boulot sur du caractère design, avoir vraiment différents types de caractères, différents types de fiches, avec des petits pièges, etc. Donc je pense qu'il y a quelque chose à creuser et il y a une bonne idée. Donc bien cool. Merci. Bravo. C'est très très cool. J'ai beaucoup aimé le configurateur de perso. C'est vraiment des outils vraiment qui font plaisir à voir en dev designer. C'est très chouette. Ce que je me disais par rapport à l'histoire, tout ce qui aurait été intéressant, c'est de mettre un visage derrière le protagoniste. Genre par exemple, on voit, je ne sais plus comment il s'appelle, l'agent qu'on incarne et qu'on le voit devant son ordi ou qu'il ait des émotions. Peut-être avoir une passerelle émotionnelle et connecter les gens un peu plus au personnage de se mettre dans la peau de l'employé et peut-être à la fin, sans partir dans un truc pédagogique parce que ce n'est pas une vocation je pense. Peut-être une fin ou une ouverture vers une histoire ou je ne sais pas. Ça fait penser à Blade Runner ou l'agent qui se retourne ou qui s'en filme ou je ne sais pas. Quelque chose comme ça. Je ne sais pas si c'est une question en fait. C'est quoi la question ? Une remarque ? Non mais c'est vrai que nous on essaie plus d'interpeller ou de réfléchir mais sans... On ne doit pas nous être trop éducatif et on n'essaie pas d'apporter une sorte de prise de conscience ou quoi. C'est vraiment juste... C'est marrant mais en même temps c'est un peu... C'est un peu... Chaud quoi. C'est pas cool. Ok mais en tout cas c'est vraiment chouette et bravo pour le design des persos et c'est très chouette. Merci. Merci. Pas vraiment de questions non plus. Effectivement je vois ce qui a été dit auparavant c'est assez chouette. Il y a... On pourrait aller encore plus loin mais je pense que c'est encore des questions de temps sur le rapport de cette collecte de données et ce que ça... Peut-être qu'il faudrait montrer comment cette collecte de données vient approvisionner les fiches des personnages qu'on va devoir juger. Bon... C'est assez cool. Merci. 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 Sous-titrage C'est la cléantine, je pense. C'est la cléantine ? Allez, on y a un petit cléantine avec une tablette. C'est la cléantine. 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 Merci. Bonjour à tous. Nous sommes le groupe à l'origine du projet AIMI. On est composé de Justine et Alastasia pour la partie design. Et de Léa et moi-même, Cercé, pour le côté technique. Alors du coup, à l'origine de notre projet, on a choisi de traiter le sujet du comportement des gens sur les réseaux sociaux. Et parce qu'en fait, ça faisait partie de notre quotidien et ça fait partie de notre vie. En fait, on s'est plus orienté du côté des selfies, qui est un phénomène qu'on voit un peu partout depuis quelques années. Donc pour nous, un selfie de base, ça ne valait pas d'air dangereux. C'était une photo de soi. Et en fait, on s'est très vite rendu compte que tous les selfies ressemblaient. Et on s'est demandé pourquoi. On s'est interrogeant nous-mêmes, parce qu'on pratique un an. Et on s'est interrogeant aussi les 15-30 ans autour de nous. Et en fait, on s'est rendu compte qu'un selfie s'est devenu un langage à part entière. Puis on peut faire passer un message et montrer un peu le cadre de sa vie. Ou du moins, montrer certaines choses sur sa vie. Et la société, en fait, elle a un peu un rôle dans tout ça. Puisque faire un selfie, c'est prouver aux autres qu'on existe, qu'on a de la valeur. Et surtout, prouver qu'on rentre dans le cadre de la société. Donc nous, ce qu'on a cherché à traiter comme point de vue, c'est au final, un selfie, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est une image personnelle de soi ? Ou alors, est-ce qu'au final, c'est une image stéréotypée pour répondre à des normes ? Donc à travers ce projet, on s'est demandé s'il était possible de rester nous-mêmes tout en suivant les bonnes notions de la société. Du coup, en partant de nos problématiques, on s'est dit, mais si on poussait la situation un peu plus lent ? C'est-à-dire, si un coach vocal nous donnait des conseils personnalisés, par exemple, qu'est-ce que ça donnerait ? A quoi ressemblerait notre selfie parfait ? Du coup, on propose aux 15-30 ans de suivre le tuto du selfie parfait. Donc c'est-à-dire de leur créer un selfie totalement unique et conçu spécialement pour eux. On propose donc notre expérience web disponible sous deux types de formats. Donc d'abord, pour faire des selfies, on utilise notre téléphone portable. Donc notre expérience est disponible en format mobile et ça permet de rendre l'expérience accessible au plus grand nombre. Et on propose également de revisiter un photomaton. Donc de base, le photomaton, ça sert à faire des photos d'identité, c'est une norme. Et aujourd'hui, on le détourne notamment lors des festivals, des événements, etc. Alors que le téléphone portable, avant, ça permettait de faire des photos de manière assez libre et aujourd'hui, on tend vers une norme. Donc ça nous paraissait cohérent de faire ce parallèle entre ces deux formats qui traitent tous les deux de photos de soi. Et ça permet de répondre à la problématique d'intimité si on veut proposer l'expérience dans les lieux publics et pour que l'utilisateur puisse prendre les pauses en toute liberté. Donc il va y avoir une voix qui accompagne l'utilisateur. Elle s'appelle Amy et elle sera ton amie tout au long de l'expérience. Elle a donc une voix douce, naturelle et amicale. Et elle va laisser penser à l'utilisateur qu'il s'agit d'une intelligence artificielle. Donc elle lui donne l'impression d'être entièrement personnalisée pour lui et de lui donner des conseils sur mesure. Mais en réalité, elle donne les mêmes conseils à tout le monde et elle va le manipuler. Donc elle symbolise la société qui nous dicte les tendances. Elle sera représentée par le logo qui s'animera quand elle va parler. Un deuxième élément clé de notre expérience, c'est un avatar qui représente l'utilisateur. C'est ma conscience, en conscience, notre utilisateur, pour qu'il soit libre de faire le pose, de faire les différents expressions du visage, etc. Également, ça nous permet de créer une expérience plus ludique et marron. Et finalement, du coup, pour que l'utilisateur puisse se reconnaître dans notre avatar, on lui propose de le personnaliser. Du coup, notre avatar va suivre les mouvements de l'utilisateur grâce à une détection face à un tracking des événements. Donc pour ça, on fait appel à une API qui s'appelle Beyond Reality Face, qui va nous renvoyer les différents points du visage. Et ensuite, c'est nous qui avons calculé tous les événements dont on allait avoir besoin. Donc par exemple, le haussement des sourcils, la rotation, l'acquisition de la tête, la bouche qui s'ouvre et qui fait un sourire. Et pour la représentation 3D, on a utilisé du coup 3GS. Et c'était pour nous, c'était vraiment un challenge, puisqu'on n'avait vraiment jamais fait de 3D avant. Voilà. Après, le décor, c'est un autre élément très important de notre selfie. En fait, grâce à ça, on peut créer, on peut donner un cadre spatial temporel à notre image. Et du coup, nous, on voulait vraiment mettre en avant la mise en scène et le style un peu théâtralisé, en utilisant un peu le format cartonné, qu'on peut retrouver souvent dans le décor du théâtre. Pour tout ce qui concerne l'interface, il existe beaucoup d'applications de selfie. Et nous avons donc décidé de reprendre le code déjà existant pour vraiment utiliser notre utilisateur. Comme par exemple, le petit picto qui sert à vraiment de personnaliser notre image. Et ça nous paraissait vraiment logique de faire croire à notre utilisateur, à une application typique de selfie. Pour rester dans cette visite de code, nous avons repris le support vraiment simple et efficace, encore une fois comme dans nos applications de selfie typique. Et pour les couleurs, nous avons pensé une idée vraiment colorée pour mettre en avant vraiment le côté idyllique de selfie. Bon alors, du coup, on va passer la démonstration. Donc, on a Circé qui se balade dans la rue et qui tombe sur un photomaton qui l'inscrit un peu. Voilà, et du coup, elle se place à la s'assoir, elle se place devant l'écran et elle va regarder. Mais elle ne va pas changer de langue aujourd'hui puisqu'elle parle français. Donc, elle n'a pas besoin de changer de langue, mais tout le monde, elle va commencer l'expérience. Bonjour, je m'appelle Amy. Ravie de faire ta connaissance. J'ai été conçue pour t'accompagner tout au long de cette expérience. Nous allons ensemble, étape par étape, réaliser le selfie parfait pour toi. Aucune de tes données personnelles ne sera sauvegardée à la fin de cette expérience. Je vais maintenant analyser ton visage afin de te donner des conseils sur mesure. Place-toi bien au centre de l'écran. Dégage ton visage et reste neutre. Très bien, ne bouge plus. Tourne la tête un peu vers la droite. Non, l'autre droite. Maintenant, tourne la tête vers la gauche. Tu peux te remettre face à moi. Analyse en cours. Très bien. Maintenant, j'ai quelques idées pour toi. Mais avant de te guider, je te propose de créer ton avatar. Donc voilà, celle-ci se retrouve face à un avatar qu'elle va pouvoir personnaliser. Donc elle va pouvoir choisir sa couleur de cheveux. Elle va également pouvoir choisir sa coupe de cheveux. Elle pourra choisir sa couleur de cheveux. Ensuite, elle pourra choisir sa couleur de peau. Mais également si elle a de la barre ou pas. Donc elle va passer directement aux lunettes parce qu'elle n'a pas de barbe. C'est ravi. Alors, je suis attendue sa couleur de lunettes. Et sa forme de lunettes. Et maintenant, la couleur de son t-shirt. J'aime beaucoup ton avatar. Choisissons maintenant le décor pour te mettre en valeur. J'ai sélectionné quelques ambiances qui pourraient te correspondre. Regardons-les ensemble. C'est frais, mais la montagne te donne un air un peu froid. Tu ne trouves pas ? Regardons quelque chose d'un peu plus estival. Ça, c'est ma chaleur du coup en l'autre fond. Un peu trop intime tout ça. Que dirais-tu de prendre l'air ? Elle va choisir peut-être un fond en plein air. Tu parais minuscule face à la tour Eiffel. Essayons un autre endroit. Si elle n'a pas trop envie d'essayer un autre endroit, du coup elle va valider. La tour Eiffel, ça fait un peu trop touristique tout de même, non ? Elle a vraiment envie de valider ? Non, attends. Nous n'avons pas encore fini de regarder tous les fonds. Ok, donc elle va pouvoir choisir un autre fond. Oh, ce parc est très sympa, mais la lumière ne tombe pas beaucoup en avant. Une lumière un peu plus chaleureuse serait mieux. Je peux voir un autre fond. Sympa ce petit soleil. La plage met bien en avant ton joli teint. Elle va y aller. C'est parfait pour toi. Maintenant que tu as choisi ton décor, nous allons passer à la pose adaptée à la forme de ton visage. Alors commence par tourner la tête un peu vers la gauche. Laisse-moi réfléchir. Finalement, ce sera mieux vers la droite. Parfait. Ne bouge plus, c'est parfait. Fais-moi un sourire. Je vais faire un sourire. Montre un peu plus tes dents. Parfait. Ça commence à devenir très bien. Penche un peu la tête vers la droite. Tu pourrais inspirer de grands artistes. Vu les traits de ton visage, tu devrais lever un peu la tête. Lève un peu les sourcils pour mieux voir tes jolis yeux. Tu as un très beau regard. Souris seulement du côté gauche. Voilà la position parfaite pour toi. Cersei arrive sur la galerie et se rend compte qu'en fait, elle a le même avatar que tout le monde. Et elle a une petite notification avec. Bonjour, je m'appelle Aina. Bonjour. Donc, elle a fini par comprendre l'expérience. Donc, elle voit qu'en fait, tout le monde a le même avatar qu'elle. Enfin, le même selfie qu'elle. Comme elle a ce drôle, elle va vouloir partager son selfie. Et en fait, elle se fait double enriger parce qu'elle se rend compte qu'elle a été également prise en photo pendant qu'elle faisait sa pose un peu bizarre. Donc, Cersei voudra partager ensuite sur n'importe quel réseau social. Donc, peut-être qu'elle a envoyé par mail. Et c'est ainsi qu'elle va finir son expérience. Voilà, merci. Merci. Applaudissements. Applaudissements. Merci. Merci. Vraiment, j'aime beaucoup l'expérience. Je trouve qu'en plus, ça marche vachement bien avec des édits d'automaton. L'installation physique fait vachement de sens. Même à la rigueur plus, je dirais que que l'application mobile. Mais non, c'est bon, super. Avec la fin, tout ça. J'ai pas franchement pression. J'ai pas franchement grand chose à dire. Le fait que le truc, au final, impose un choix et à la fin, on se rend compte que tout le monde a pris exactement la même photo. Et puis qu'en plus, voilà, on a la galerie. Non, c'est vraiment cool. Donc, bravo. Bravo, merci. Ouais, très chouette l'installation, le double usage. Moi, j'aime beaucoup les expériences où il y a un usage install physique et mobile. C'est bien. Et du coup, je voulais savoir l'expérience qu'on a vue, là, c'est celle qui est prévue pour l'installation physique ou pour l'expérience mobile ? C'est pour l'installation physique. Il y a juste l'autorisation de la caméra qui est normalement pas faite dans une instance physique. Mais c'est le parcours de l'installation physique. Je peux te mettre. Et est-ce que l'intérêt d'une installation physique, ce ne serait pas d'ajouter une fonction en plus ? Par exemple, un mur projeté en grand, on peut voir les autres gens qui l'ont fait, ou de proposer une expérience parallèle mais un petit peu augmentée par rapport à l'expérience mobile ? Je ne sais pas si c'est déjà prévu. Non, on n'a pas vraiment pensé si on avait pensé peut-être à un moment donné mettre des lumières peut-être pour valider ou quand on a une erreur, par exemple. Mais on n'a pas pensé du tout à mettre, par exemple, une galerie en fond ou projeter des choses en plus. et au niveau des fonds, les fonds, ils sont censés représenter des endroits instagrammables où ça fait du like et du coup, si j'ai bien compris, c'est l'île paradisiaque, 3F et tout ça. Voilà, je me disais peut-être quand on passe son truc, si... Non, c'est tout. Merci. Pas pour les questions ou plus, qui sont très sympas. Je me dis que pour aller encore un peu plus loin dans la satire, dans la restitution de l'avatar à la fin, particulièrement dans l'installation physique, on pourrait imaginer avoir une version imprimée qui ne serait pas la sienne mais celle de la personne la plus proche et où il n'y aura peut-être que la couleur de lunettes ou que la couleur du t-shirt qui changerait où on ne se rendrait même pas compte que ce n'est pas son selfie. Ça pourrait être sympa. En tout cas, félicitations. Beau bloc. Bravo. Bravo. Merci à toutes et tous. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va rester dans la salle à notre jury. Vous allez pouvoir vous détendre. Maintenant, on va au jury. Est-ce qu'on peut redonner, donner rendez-vous aux élèves à 16h30 ? Ça vous paraît joie ? Voilà. On se retrouve à 16h30 ici. À tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada